bonjour lecteurs de notre chaîne youtube et du forum de rcmac.com alors aujourd'hui je vous faire une petite vidéo sur là il aura toute une série un peu là dessus sur un kit premier secours alors pourquoi qui premier secours c'est parce que régulièrement devant pour plusieurs voitures qu'on achète un débutant qui achète par exemple un rtr et le problème qu'il a c'est qu'il parle généralement il a rien juste la voiture tout ça il a même pas un cercle qui n'a pas une vie s'il ya rien et donc quand les débutants souvent on prend des chocs ont fait des erreurs de débutants aussi enfin en gros on a beaucoup plus de casse que ceux qui ont un peu plus d'expérience et souvent on roule avec la voiture strictement d'origine on fait aucune préparation alors je vous rappelle à ce propos que je vous fais énormément de vidéos sur des modèles j'ai démontre tout ça c'est pas pour rien c'est pour vous montrer déjà comment ils sont faits si vous avez de l'entretien à faire mais aussi pour montrer toutes les petites astuces qui vous permettent justement d'éviter une grande partie de ces cas c'est souvent c'est des astuces qui ne coûte rien ou pas grand chose donc il ya pas mal de choses qu'on peut déjà éviter parce que c'est des montages rtr donc c'est des montages qui sont pas toujours faits dans le règle règle de l'art quelle que soit la marque alors cette idée de kit de premier secours ça m'est venu en fin de compte c'est pas de moi c'est une marque qui a disparu malheureusement une marque française qui était à oxer qui est la marque pictor les plus anciens vont s'en souvenir et quand on achetait un pictor pourtant c'est une voiture plutôt destinée à la compétition il proposait un kit premier secours qui était livré avec la voiture c'était au choix alors c'était dans une boîte en carton avec une décoration style pharmacie c'était bien bienvenue l'idée je trouve qu'elle était très bonne et d'entrée on avait quelques pièces de base comme des triangles fusées des choses comme ça et quelques vis quelques des inserts de triangle tout ça ça permettait de mais sans avoir à commander 50 références j'exagère bien sûr en disant 50 mais plusieurs références donc ça chiffre vite ainsi beaucoup vous achetez les pièces en quantitatif là c'était des demi sachets des cartes de sachets par exemple les inserts c'est pas la peine d'acheter tous les inserts il y avait que peut-être deux ou trois les triangles c'était pas besoin d'acheter les quatre quand c'était vendu par c'était que deux et ça permettait que on pouvait se dépanner ça veut dire en haut tiens je prends un pet je perds un insert par exemple j'ai pas d'un cerf je suis bloqué je peux plus rouler voilà si on peut être le pare-chocs ben il y en a beaucoup qui continuent à rouler justement on va en parler qu'ils ont plus le pare-chocs je veux dire c'est des trucs pas prudents voilà donc ça me semblait intéressant de relancer un peu ça pourquoi parce que au moins je suis pas trois quatre fois par semaine on me pose des questions là dessus j'ai un nxt j'ai un néo j'ai une p9 vient de commencer qu'est ce qu'il faut que j'achète en plus quoi en plus détaché comme vice comme voilà chez quoi je suis la liste un geste un peu fastidieux pour moi et en plus quand on fait des ensembles complets qu'on achète une des pochettes complète ça revient vite rapidement assez cher alors l'idée ça a été de faire des kits premier secours compact vers tout ce qui me semblait vraiment utile et plus la petite bidouille qui peut dépanner aussi si on n'a vraiment rien alors pour l'idée aussi ça venait aussi que souvent je fais je dépanne des voitures gens qui sont dans ma région qui savent que je suis pas loin que je suis vers baisier un tiens tu pourrais pas m'aider il pourrait pas voir ma voiture il passe tout ça et je regarde les voitures à des fois j'ai des surprises style à la place de vis métriques à des vistoles parce qu'on a perdu la vis métrique on a perdu le clip de carrosserie on met un morceau fil de fer enfin des choses comme ça j'ai perdu le pare-chocs a pété je continue à rouler sans pare-chocs alors après je massacre les cales la cellule et triangle voilà donc des choses comme ça et en plus voilà donc donc souvent c'est des choses qu'on veut pas remplacer soit ça nous bloque ou quand même et on massacre le reste donc voilà ça me semblait important et là aujourd'hui ça va concerner le néo de chez kiosho que ce soit la version nitro ou la version ve la référence de ce kit alors je remercie au passage c'est une dame 1034 qui a voilà je lui avais proposé ça et il m'a tout de suite dit oui donc on l'a fait avec l'on les on en a encore fait tout à l'heure parce qu'on a déjà demandé et la référence c'est m1393 pour le néo et ça vaut je crois 65 euros mais si vous comptez les sachets complets c'est beaucoup chaud quand même c'est pas toujours donné les pièces ça monte largement au dessus de ça là ça permet vraiment de t détailler alors en fait compte ça je les fais ça néo ça fait des années que j'utilise je connais pas mal de monde qui en a donc on connaît la voiture par coeur on sait ce qui peut poser problème alors que c'est une voiture qui est vraiment très fiable si vous faites les préparations je vous propose dans les vidéos je peux vous assurer que c'est une voiture moi cette voiture à la bientôt trois ans je crois que 100% des pièces sont d'origine c'est toujours j'ai toujours la couronne d'origine tout ça mais c'est vrai que les débutants automatiquement ils cassent beaucoup plus donc je vais je vais vous montrer un peu la composition de ce kit et pourquoi chaque fois j'ai mis les pièces j'ai mis une cellule complète parce que c'est arrivé sur des gros gros pet qui arrive à décapsuler ici au niveau du support voilà des fois par exemple débutants il change pas les roulements comme il faudrait il fait pas l'entretien et roule dans la flotte ce qu'il faut absolument faut pas faire je leur dis la cellule voilà les roulements il grippe et ça fond la cellule voilà donc là j'ai mis une cellule complète avec la visserie voilà parce que c'est dit cela peuvent s'abîmer qui va en dessous donc les quatre vis qui va en dessous en rab et celle là j'ai mis la moitié à chaque fois je crois des fixations de barres anti rouleur si on les met je rappelle que son néo ça sert à rien j'ai mis un triangle inférieur avant un triangle inférieur arrière tout ça c'est pour éviter d'acheter la pochette complète donc là ça ça fait une économie quand même assez sérieux les triangles sur les néo ça peut être pas souvent moi perso j'en ai jamais pété mais ça peut arriver comme sur toutes les voitures les triangles ça reste quand même une pièce un peu entre guillemets fusibles j'ai mis une couronne la couronne plastique alors moi d'ailleurs sur le bien faut que je la change pourquoi c'est pas parce qu'elle est usée si vous réglez bien entre dents tout ça moi personnellement je préfère les couronnes plastiques aux couronnes métal souvent parce que déjà vous verrez ça fait beaucoup moins de bruit c'est un c'est aussi pignon on l'usera moins ce ce qu'ont des voitures avec une transmission tout métal ils ont bien dû voir que surtout quand l'entre-dent et papilles poil réglé le pignon s'use assez rapidement la couronne plastique normalement elle se bouffera pas le seul truc c'est que vous avez la sortie ici au niveau de la sortie ça peut prendre du jeu ça prend du jeu à force ça faut le surveiller dès que ça prend trop de jeu faut changer la couronne parce que on va de compte il n'y a pas d'un serre métallique c'est directement le plastique voilà donc ça c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir dans sa caisse de terrain c'est une couronne ça c'est un truc tout à fait classique qu'est ce que je vous ai mis je vous ai mis aussi les fusées dans la droite et gauche pourquoi ce sont le néo ah mais je disais que j'ai jamais rien péter si si j'ai changé une fusée pourquoi parce que le fitage il s'est foiré moi alors j'avais fait la préparation là aussi je vous rappelle j'ai fait des vidéos sur la fiabilisation du néo et je vous montre comment monter avec les inserts enfin les fusées comment les portes fusées plus tôt comment les monter pour ne pas avoir des problèmes de pertes qui perdent des vices qui foire alors malgré ça moi j'ai réussi en fois rien mais au bout de deux ans et demi je crois donc on pensait à bien regarder ça pour fiabiliser ça je vous dire ça va ça va augmenter votre fiabilité largement plus vous serez normalement beaucoup beaucoup moins embêté mais si c'est d'origine on peut le foirer ça peut sauter donc là vous avez les fusées avec les vis inoxydables que j'utilise donc c'est pas les vis d'origine donc c'est une vie de meilleure qualité encore mais vous verrez un pensé surtout si vous devez les changer à faire les petites astuces que je vous ai montré en vidéo bien sûr quand on perd quand pète une fusée ou on perd la fixation souvent hop on perd ça on perd le petit insert et d'ailleurs ça oblige d'acheter une pochette de cap là j'en ai mis un parce que c'est quand même pas un truc carré tous les quatre matins mais quand la part alors ça je l'ai vu aussi on perd l'insert on remet une vis comme ça et on roule sans l'insert avec la roue qui se trimballe on sait pas génial qu'on massacre tout donc autant avoir un insert d'avance et ça ce sont pas trop donner les inserts donc il faut mieux les séparer en quatre je vous ai mis un écrou de roue parce que quand on est débutant quand on perd un écrou bien des couillons généralement peu plus rouler et je vous ai mis un moyeu parce que ça si on monte l'écrou de travers ou sur un choc on peut le foirer ça peut arriver donc c'est toujours bon d'avoir un écrou et un moyeu et ça aussi ça vaut le coup de prendre en kit comme ça en kit premier secours quoi parce que si elle est faillue acheter les quatre écrous parce que c'est vendu par quatre et les quatre moyeux je peux vous dire que niveau budget vous allez le sentir donc faut mieux en avoir ça sert d'en avoir quatre vous n'utilisez peut-être un le moyeu aussi donc autant en avoir qu'un je vous ai mis un joint de dif alors là aussi c'est les mêmes explications que j'ai dû donner je pense si j'ai publié avant sur le nxt et toutes les marques les joints souvent quand on démonte c'est collé parce qu'il est monte à sec c'est pour ça que sur les vidéos je vous montre comment les monter à l'huile comme ça ça permet de réutiliser au moins une fois le joint donc ça veut dire si vous voulez changer une noix de sortie imaginons vous démontez le dif et bing le joint il colle quand vous enlevez le coupe conique la couronne du coupe conique mais là vous êtes couillon vous pouvez pas remonter le dif que si vous montez sans joint déjà ça va fuir et en plus l'entredant sera plus bon intérieur pour les planétaires et satellites et si vous le montez déchiré il va fuir donc ça c'est vraiment le minimum avoir dans sa caisse je vous ai mis deux roulements à billes des 8 16 ans c'est ce qui va à peu près sur toute la voiture donc c'est appareil ainsi par exemple vous avez un jeu de sortie au niveau des roues niveau voilà ça peut arriver qu'on a des roulements qui lâchent vous aurez au moins deux roulements d'avance dans votre caisse après j'ai mis une fixation d'amortisseur que ça il y en a qui les perdent généralement quand on pète les vices les vices d'origine ça peut arriver sur un gros pète qu'à cisaille au niveau du support et si un gros pète en même temps vous avez la pièce là qui s'envole et des fois on la retrouve pas donc je vous en ai mis une fixation je vous ai mis là il n'a qu'un mais il y en a deux normalement deux cerclips à carencerie pareil généralement on n'a pas de cercle de l'avance là vous aurez deux cerclips à carencerie et je vous ai mis un petit lot de vis ah oui avant j'ai mis une goupille pour l'entraînement des moyeux de roues c'est celle qui va ici ainsi que la vie sans tête qui permet de bloquer et là je vous ai mis un petit lot un petit assortiment de vis qui va sur la voiture et plus une fixation inoxydable pour le support d'amortisseur donc un peu plus solide que celle d'origine voilà donc il ya un petit assortiment avec ni stop voilà donc ça ça la composition du kit premier secours pour l'inferno néo avec ça normalement vous devriez être à peu près tranquille c'est sûr qu'il ya des pannes que je peux pas prévoir mais ça c'est vraiment le minimum on va dire vital pour rouler avec cette voiture je vous répète c'est la référence m1393 sur le site de cyril vous trouvez ça dans les pièces détachées néo le site de modélis 34 points fr allez de façon je vous remercie je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo je vais essayer d'en refaire s'il ya des demandes particulières alors je fais ça uniquement sur des voitures que je connais bien et où c'est possible de le faire parce qu'il y en a qui détaille d'autres qui détaillent pas la disponibilité là les deux que j'ai fait c'était pour le neo et le nxt j'ai fait parce que la disponibilité des pièces est bonne mais dans d'autres marques c'est pas toujours le cas allez merci à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?